Bienvenue au podcast Repousser les Limites. Votre animateur, J.F. Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les Limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une ancienne championne de XTERRA, qui est une fille de ma région, de Bromont-Sotin, qui est aussi physiothérapeute, qui revient des championnats internationaux aussi en Italie de XTERRA. Donc, Caroline Gué, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allô, Jean-François, bien merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Bien, ça fait vraiment plaisir. Écoute, première question qui est souvent la même, comment le sport est arrivé dans ta vie? Bonne question. En fait, le sport a toujours fait pas mal partie de ma vie. Moi, je viens de région, en fait, de la campagne. Donc, je viens du premier rang à Robertval au lac Saint-Jean. Donc, je ne viens pas d'une famille d'athlètes, loin de là, en fait, mais c'est sûr que c'est une famille active, mais plus des sports de région, la chasse, la pêche, les sports motorisés. Mais sinon, mes parents m'ont toujours encouragée, dès un jeune âge, à participer à plein de sports. Fait que j'ai fait de la compétition de natation quand j'étais vraiment jeune, ski alpin, snowboard. J'ai essayé le taekwondo, la gymnastique. J'ai appris à patiner. Fait que j'ai fait vraiment plein de sports quand j'étais plus jeune. Puis, c'est vraiment au secondaire, finalement, que j'ai décidé de commencer à jouer au basketball. Pourquoi le basket simple comme ça? Il manquait des filles dans l'équipe. Puis, moi et ma meilleure amie, on a dit « Ah, on va essayer ça ». Fait que j'ai commencé à jouer au basket un petit peu plus compétitif. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Fait qu'en secondaire 4-5, je suis partie au Saguenay étudier en sport-études. Donc, j'ai quitté ma famille. J'habitais en famille d'accueil pendant que j'étais en sport-études pour jouer au basket plus haut niveau. J'ai continué à jouer au basket au cégep. Puis, quand j'ai commencé l'université à Montréal, à l'Université de Montréal, il n'y avait pas d'équipe de basket. Fait que j'ai arrêté de jouer, mais j'ai toujours resté active. Fait que course, entraînement, ligue de garage de basket, de soccer, ultime de frisbee. J'ai même fait des danses latines, salsa, merengue, bachata. Fait que j'ai touché à plein d'affaires. Puis, une fois que j'ai gradué, en fait, j'ai commencé à faire du crossfit pendant un an et demi. Puis, c'est vraiment quand j'ai connu mon copain qui m'a introduit au vélo. Donc, j'ai commencé avec du vélo de route parce qu'on était en ville. Fait que c'était plus facile. Puis, l'année suivante, j'ai commencé en vélo de montagne. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre du vélo de montagne, surtout. Fait que c'est ça. C'était vraiment touche-à-tout du sport depuis que je suis petite. C'est un bon exemple de littératie physique, comme Pierre Lavoie parle beaucoup dernièrement. Donc, laisser les enfants essayer plein de choses pour vraiment qu'ils découvrent c'est quoi leur passion. Puis, qu'ils développent plein d'aptitudes sportives différentes, finalement. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'était à 28 ans que j'ai trouvé ma passion, finalement. Le vélo de montagne. Puis là, maintenant, l'Extra aussi. Ok, ok. Puis, sinon, tu me dirais, mettons, à ce jour, c'est quel de tes sports qui est préféré si t'en choisirais juste un? Le vélo de montagne, définitivement. Ok, ok. Ok, parfait. Puis, bien, juste pour faire une petite parenthèse, le Xterra, c'est un petit peu comme le triathlon, mais version trail. Oui, exactement. Donc, la nage en eau libre, ça, ça ne change pas. Dans un lac ou l'océan, si jamais on est sur le bord de la mer ou sur le bord de l'océan. Du vélo de montagne, puis de la course en trail, finalement, avec beaucoup de dénivelé, quand même. Ok, oui, oui, oui. Puis, y a-tu un sport qui est plus important qu'un autre? En fait, les trois sont vraiment importants. C'est sûr que quand t'as un avantage en vélo, si t'es vraiment fort en vélo de montagne, ça t'avantage parce que c'est de la discipline où t'es le plus longtemps, finalement. Ok. T'es environ peut-être une heure et demie, deux heures sur ton vélo. Fait que c'est sûr que la portion de natation, la portion de course, c'est un petit peu moins long. Mais c'est sûr que, comme on dit, tu peux pas gagner ta course en notation, mais tu peux définitivement la perdre. Puis, bon, c'est ta course à pied que tu gagnes, finalement, ou tu perds. Mais je pense que si t'es vraiment fort en vélo de montagne, t'as quand même un petit pari, tu n'es déjà avec un avantage quand même. Oui, vu que c'est celui-là qui prend le plus de temps. Fait que c'est un petit peu comme le triathlon à ce niveau-là. Oui, exact. Ok, ok, parfait. Puis, t'as jamais fait de triathlon? Non, jamais essayé un triathlon sur route. Puis, c'est-tu quelque chose qui t'a déjà intéressé? Intéressé, pas nécessairement, mais je me dis qu'un jour, il faudrait bien que j'en essaye un pour le plaisir ou juste comme entraînement aussi. Parce que, bon, ça pratique transition, ça pratique d'autres choses. Fait que ça pourrait être intéressant aussi. On a des beaux dans la région, en plus. Fait que j'y ai pensé, mais je n'ai pas trouvé le temps dans mon horaire, finalement, pour le faire. Ok, ok, super. Puis, juste un petit demi-ironment de préparation pour ta saison, pour faire un checklist sur ta liste de physio. Oui, je pense que ça serait plus un olympique qu'un demi-ironment pour commencer. Oui, oui, non, non, je faisais des jokes. Je le sais. Fait que, est-ce que tu crois le fait que tes physios, ça fait de toi une meilleure athlète? Meilleure athlète, je ne sais pas, mais c'est sûr que j'ai une bonne connaissance du corps humain. J'ai une bonne connaissance aussi, si on veut, des blessures, des mécanismes de blessures. Donc, quand je sens qu'il y a une douleur, je suis capable d'analyser. Bon, je peux-tu continuer? Je devrais-tu arrêter? Je devrais-tu, tu sais, je peux me prescrire un peu des exercices aussi à faire. Mais bon, une meilleure athlète, je ne sais pas, mais c'est sûr que je peux bien, mieux gérer mon... Bien, mieux. Je peux bien gérer. Je sais comment gérer, finalement, les douleurs, les blessures et tout ça. Mais des fois, on n'est pas toujours le meilleur pour soi-même. Des fois, j'ai besoin de conseils de mes amis aussi. OK. Puis est-ce que tu as une physio qui te suit personnellement? Je n'ai pas de physio personnellement. J'ai deux bonnes amies qui sont dans la région aussi, que si j'ai un problème, je les appelle. Mais je ne veux pas trop les déranger non plus. Mais je n'ai pas un suivi vraiment à chaque semaine ou chaque mois. OK. Puis comment tu as connu le XTERRA? Parce que c'est quand même... Bien, tu sais, on entend de plus en plus parler depuis 2-3 ans. Mais c'est quand même un sport qui... Tu sais, la trail, c'est underground. Mais je pense que c'est peut-être un niveau plus underground même. Oui. Bien, c'est sûr que la trail, c'est assez accessible pour tout le monde. Tu mets des chaussures puis tu pars courir. Le XTERRA, ça prend un petit peu plus d'équipement. Un petit peu plus de... C'est plus compliqué un petit peu, disons. Mais comment j'ai découvert ça, c'était un peu par hasard. Ça faisait longtemps... J'ai ma soeur qui fait des triathlons depuis longtemps. Elle est plus vieille que moi. Ça faisait longtemps qu'elle me disait « Ah, c'est vrai, c'est le triathlon. Je pense que tu serais bonne. » Puis elle disait « Ah non, je ne fais pas de vélo. Je ne peux pas faire ça. » Fait que là, finalement, quand j'ai commencé à faire du vélo, ma soeur a dit « Hey, tu fais du vélo. Peut-être que là, tu pourrais faire du triathlon. » Tu sais, j'ai dit « Oh, moi, courir sur l'asphalte, je n'aime pas bien ça. » Fait que finalement, j'avais toujours des raisons. Puis finalement, j'ai une de mes bonnes amies, Catherine, et son copain, Paul de Bromont. Je ne sais pas si tu les connais. Oui, 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 je ne connais pas. Les autres, ils ont décidé d'organiser le premier XTERRA qui s'appelait le Cross Triathlon de Bromont, la première édition de 4 ans. Je me souviens très bien avant la pandémie. Oui, exact. Ça, c'est des très bons amis. Ils ont dit « Hey, Caro, il me semble que je te verrais faire ça. » Fait que là, bon, du vélo de montagne, la course en train. Là, je n'avais comme plus de raison. Fait que j'ai dit « Bye, OK, go! » Fait que c'est comme ça que j'ai commencé finalement, etc. Est-ce que tu avais déjà des compétences à la marche? Bien, c'est ça. Quand j'étais petite, c'est mon premier sport, la natation. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, je faisais la compétition. J'étais bien bonne, mais je pense que ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Je n'avais jamais fait de longue distance. Bon, j'avais une base. J'étais capable d'avancer, de respirer, tout ça. Mais il faut que je travaille là-dessus encore. Disons que c'est un petit peu mon point faible présentement, la natation. Bien, je n'ai jamais entendu à ma connaissance encore dire à un triathlète que c'était vraiment son point fort. Oui, à moins que quelqu'un vienne vraiment de la natation. Oui, oui, oui. Puis c'est ce qui est la plus courte partie aussi de l'événement. Oui, heureusement. Puis, dans le fond, ça ressemble à quoi les distances, etc.? Je sais qu'il y a deux, trois formats différents. Oui. Bien, officiellement, sur les coupes du monde, il y a deux formats. Donc, il y a le format standard. C'est pas mal, toutes les... C'est pas mal pareil. Donc, c'est 1,5 km de nage. Entre 30 et 40 km de vélo de montagne. Puis, plus ou moins 10 km de course, dépendamment tout le temps de la technicité des trails puis du déniglé. Puis maintenant, depuis quelques années, ils font le format short track, qu'ils appellent. Ils font ça aussi un peu en vélo de montagne, des courses super courtes, super excitantes pour les spectateurs, finalement. Ça fait que c'est un triathlon super court. Donc, on fait... Je pense que c'est deux... Puis, ils font ça par boucle, là, pour que tu passes souvent devant les spectateurs, finalement. Ça fait que c'est deux boucles de 200 m de nage, donc 400 m de nage. Quatre boucles de un point quelques kilomètres de vélo de montagne pour faire environ 7-8 kilomètres. Puis, trois boucles de un kilomètre de course pour faire trois kilomètres de course. Puis là, ça, si, mettons, la première lape quelqu'un pendant les tours, bien, t'es éliminé, finalement, si tu te fais lapper par la première. Ça fait que c'est super short, là. Ça prend à peu près 40-45 minutes, puis gaz au fond tout le long, là. OK. Ça fait que c'est la version sprint, etc. Oui, c'est un genre super sprint, oui. Oui, oui, OK. Parce que aussi dans les... Tu as le standard, mais tu peux aussi faire le sprint, là, si tu veux. C'est que c'est les demi-distances pour des gens, soit les plus jeunes ou des gens qui veulent juste essayer, finalement, pour la première fois. OK. Donc, tu as la demi-distance aussi, oui. Puis, la longue distance, c'est-tu l'équivalent d'un sprint en triathlon ou d'un demi... C'est un petit peu plus court qu'un demi-ironman, j'imagine, en temps. Oui, en temps, oui. Ça fait que c'est tout le temps la question que les gens se posent. Ils essaient tout le temps de remettre ça, là. Tu trouves des références, là. Oui, mais c'est à peu près, je te dirais, entre un olympique puis un demi-ironman. Au niveau du temps, là, parce que ça prend à peu près... Bien, c'est sûr, ça dépend tout le temps. Trois heures et quart, trois heures et demie à faire. Ça dépend du moment qui mouille pendant l'été, entre autres. Aussi. Aussi, mais c'est ça. Fait que, d'après moi, niveau temps, c'est un peu entre les deux. Mais niveau... Bien, je n'ai pas essayé de triathlon de route, fait que je ne peux pas comparer le niveau au effort, là. Oui, 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 oui. Mais c'est ça. D'après moi, ça se situe un petit peu entre les deux. OK, super. Ah, puis est-ce que tu as un coach qui te suit? Oui, oui, j'ai un coach. J'ai un nouveau coach depuis cette année, en fait. OK. Puis tu as toujours eu un coach depuis que tu fais des exterres? Non, pas les deux premiers que j'ai fait. C'est vraiment après mon deuxième que j'ai dit, ah, peut-être que j'ai de l'avenir là-dedans. Je pourrais peut-être me prendre un coach. Oui, fait que là, c'est là que j'ai eu mon premier coach qui était finalement un coach un petit peu plus spécialisé comme en vélo. Mais je faisais aussi des compétitions de vélo de montagne à ce moment-là, des compétitions de cross-country. Ça fait que c'était parfait, là. OK, OK. C'est un excellent coach. Mais là, quand j'ai décidé d'aller plus me concentrer finalement juste sur l'exterra, ça fait que je ne fais plus de cross-country. Je vais peut-être en faire pour le plaisir, ou comme entraînement, mais je ne fais plus les Coupes Québec et tout ça. Bien là, j'ai décidé d'aller plus vers un coach vraiment spécialisé en triathlon. Puis lui, il est même spécialisé en exterra. Ça fait que c'est intéressant d'avoir quelqu'un de spécialisé. OK. Puis ça peut ressembler à quoi, une semaine d'entraînement pour toi? Puis mettons que tu prépares ta saison, là. OK. Bien, c'est à peu près, je dirais, 15 heures d'entraînement environ. 12-15. J'aimerais ça en faire plus, mais avec le travail et toute la vie, je ne suis pas capable présentement d'en rentrer plus que ça dans mon horaire. Donc, j'ai à peu près deux heures, bien deux entraînements par jour. Donc, soit... Fait que là, aujourd'hui, mettons, natation ce matin, une heure de natation ce matin. Après ça, je suis allée au travail. Quand j'ai fini, j'ai couru une heure aussi après. Fait que tu sais, c'est à peu près deux entraînements par jour, là. OK. Puis j'imagine que tu rotationnes les sports, là. Oui, c'est ça. Exact. Je rotationne les sports, donc natation, course, vélo. Puis ce qui est le fun, c'est que le vélo, c'est pas nécessairement juste du vélo montagne. Je fais du gravel bike, je fais du vélo de route, je fais du vélo drôme. Fait que ça, c'est super le fun. C'est super motivant. Tu fais jamais la même chose. Bien, je fais un peu de trainer aussi du Zwift, là, quand c'est plus facile. Même chose, course, course la route, course en trail, course sur piste, puis la natation. Bien, là, on est en piscine présentement. Les lacs sont pas très intéressants présentement. Oui, particulièrement au Québec. Oui, puis un peu de muscu aussi, puis travailler le corps, puis les abdos. OK. Est-ce que tu fais de la musculation spécifique? Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Je fais deux à trois musculations par semaine. Un peu de tout, là, du haut du corps, bas du corps. Beaucoup d'abdos pour être plus stable sur le vélo, puis en natation aussi. Mais oui, c'est ça. OK, parfait. Puis, comment tu fais ça pour gérer le vélo de montagne l'hiver? Alors, est-ce que tu fais du fat bike? Oui, je fais du fat bike aussi l'hiver. Ça fait que ça, c'est le fun, le fat bike, parce que tu gardes un peu tes skills de pilotage, là, finalement. Ça fait que c'est pas la meilleure chose pour te faire des intervalles, je dirais, mais quand même, tu gardes le pilotage, puis c'est intéressant, là. Puis à Bromont, il y a vraiment des beaux sentiers. Ça a l'air qu'on va en avoir des beaux à Seton aussi cet hiver. J'ai hâte de voir. Ça va être assez nouveau. Mais Bromont, c'est écœurant, là. Les descentes, la humus, puis ça. Je sais pas si t'en fais, là, mais... Eh bien, un peu, mais j'y connais les coins, là. Mais je sais que l'équipe travaille vraiment fort à damer les sentiers l'hiver. Oui. Ils font un bel job. Je sais que particulièrement, il y a le Mont-Haute qui est plus populaire, mais de plus en plus, le réseau de la montagne. Oui, exact. Moi, j'aime bien le réseau de la montagne. Il y a des belles montées, des belles descentes. Je sais qu'au... Voyons, pas au Mont-Horizon, mais là, le Mont... Le Mont-Bernard. Oui, au Mont-Bernard, entre autres, il y a quand même des belles descentes dans ce coin-là. Oui, exact. Donc, c'est ça. L'hiver, c'est une combinaison de fat bikes pour le pilotage. Puis le côté ludique aussi, là, c'est le fun d'aller dehors, puis de s'entraîner dehors. Puis c'est ça, Vélodrome, puis Trainer. Puis possiblement que je vais mettre des pneus cloutés, là, sur mon gravel bike aussi, pour aller me promener dans les chemins de gravel quand ça soit bien tapé, là. OK, OK. Puis est-ce que t'as déjà fait des courses en trail juste de course? Non, non plus. OK. Puis c'est pas quelque chose qui t'intéresse tant que ça non plus, je crois? Bien, j'aimerais peut-être ça, mais je suis pas habituée de courir des longues distances. Moi, c'est à peu près 10 kilomètres quand je m'entraîne, tu sais, entre 10 et 15 kilomètres. Fait que peut-être le 25, ça serait possible, là, mais je veux pas me blesser non plus. Fait que peut-être en fin de saison, mais c'est ça. OK. C'est des longues distances en trail. C'est sûr qu'il y a 10 kilomètres, là, mais... Oui, oui, oui. Non, bien, c'est juste que je me dis, à mon avis, tu devrais avoir un... Tu devrais être capable de rivaliser quand même sur... Fait-on, tu dis 25, mais 12 kilomètres aussi du Brométra, là, j'imagine que tu serais de... Mais bon, c'est juste un avis comme ça. En fait, le Brométra, je l'ai fait l'année passée, mais en vélo, j'ai fait le 120 kilomètres. Ah, OK, OK. Comment ça s'est passé? C'était tough. Oui, puis c'est des loupes de 40 kilomètres, puis à la fin, c'est la frontale. Oui, c'est ça. C'est un de mes amis qui m'avait convaincue. Ah, Caro, on le fait-tu ensemble? C'est un petit peu plus fort que moi. J'ai dit, bien, pas 120, j'ai dit, c'est long, peut-être 80. Puis là, finalement, il y aurait ça. J'ai dit, j'ai quelqu'un pour décider. Bien, il dit, jusqu'à ce soir. Je suis là, OK, on va le faire, c'est bon. Fait que t'en fais de saison, ma saison était finie l'année passée. Fait que j'ai décidé de faire ça. Mais tu sais, moi, dans ma tête, on allait faire la C1, on allait faire des pistes un peu plus gravelles, tu sais, pour faire le 120, mais non, c'était pas mal des pistes techniques. Puis en plus, l'année passée, il neigeait au départ, il y avait... Tu sais, c'était pas des belles conditions. J'avais trouvé ça tough, mettons, ouais. OK. Mais c'est une belle expérience parce que le Bromont Ultra, l'organisation est incroyable. Les ravitaux, tout le monde t'encourage. C'est vraiment une belle expérience à faire, par contre. Oui, oui, oui. Puis est-ce que t'avais un PC pour t'accompagner pour la fin? Oui, bien, en fait, je l'ai fait tout le tour avec un de mes amis. Tout le 120 km, on a resté ensemble tout le long. Puis il y a mon copain qui a embarqué avec nous avec un vélo électrique dans le dernier tour pour nous encourager un petit peu. OK, OK, pour se porter à la frontale. Ouais, exact. OK, excellent. Puis qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour devenir une athlète? Quelle qualité que ça prend pour devenir une athlète élite? Ça prend beaucoup de détermination, je pense. C'est vraiment ça, la clé. Il faut que tu sois dédié à ce que tu fais. Puis beaucoup de motivation. Il faut que tu aimes ce que tu fais parce que sinon, tu le feras pas non plus. Puis je pense que c'est vraiment plus des qualités mentales que ça prend. Puis le physique va suivre après. Mais là, c'est... Ouais. OK, ouais, comme... Bien, la discipline d'entraînement, parce que 15 heures par semaine, c'est quand même... C'est relativement costaud. Ouais, bien, c'est ça, on dit 15 heures. C'est 15 heures d'entraînement, mais tu sais, ça compte pas toutes les heures que tu mets pour te rendre aux entraînements, pour te préparer, tout ça. Fait que oui, au final, les heures s'accumulent, puis ça prend beaucoup de discipline, effectivement. Mais est-ce que tu penses le fait de faire trois sports, c'est quelque chose qui... Bien, qui motive plus, parce qu'il y a toujours un petit peu plus d'éléments de nouveauté que si tu faisais juste la course puis tu t'entraînerais, exemple, pour un ultramarathon 50 kilomètres, bien là, tu fais juste la course sur 8 mois de temps, peut-être que tu tannerais. Probablement que ça aide, effectivement, de pouvoir changer entre les sports un petit peu. Peut-être que ça aide aussi côté blessure, d'après moi. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Faire des sports croisés, un petit peu, tu sais, vélo, notation, t'as pas d'impact. Tandis que juste la course, c'est sûr qu'il faut que tu gères beaucoup le stress. Surtout les descents, c'est pire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que oui, probablement que ça aide à la motivation, mais aussi, ça aide pour le corps aussi, je pense. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis est-ce que tu as une off-season comme présentement? J'imagine que t'es peut-être plus tranquille ou...? J'ai fait trois semaines d'off-season en finissant. Fait que j'ai resté une semaine de plus en Italie, relax, pour visiter puis avoir du plaisir. Puis après ça, une semaine en revenant, puis j'étais supposée avoir juste deux semaines d'off-season, mais j'ai attrapé la COVID. Fait que là, j'ai eu une semaine de plus. Oh, OK, OK. Là, tu t'en es bien remis. Ouais, ouais, c'était la deuxième fois que je l'avais. J'ai été... Ça a fait assez fort au début, un trois jours de fièvre et tout ça, mais après ça, ça récupère vraiment rapidement. Fait que, ouais. OK, super. Puis de toute façon, en tout cas, moi, personnellement, la dernière fois que j'ai l'attrapé, ça a été vraiment moins dur au niveau pulmonaire. La première fois, ça a été vraiment dur. Ça a pris quasiment deux mois récupérés, mais on dirait que là, c'est rendu plus léger comme virus. Ouais, j'imagine notre système immunitaire s'habitue, puis on va apprendre à le combattre. Ouais, 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 c'est clair. Puis, crois-tu que c'est pas... Crois-tu que t'apprends les mêmes qualités pour devenir une athlète élite qu'une top physio? Oh, bonne question. Pas nécessairement, d'après moi. Bien, c'est sûr, ça prend, un, la passion. Faut que t'aimes ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. Ouais, ouais, ouais. La discipline, oui. C'est sûr que les études de physio sont quand même assez intenses aussi, un peu comme, finalement, l'entraînement. Puis ça, bien, ouais. Peut-être que ça peut se ressembler. Ouais, parce que, je veux dire, quelqu'un qui veut devenir élite, que ça soit physio ou sportif, tu sais, il y a tout le temps de l'apprentissage qui continue à se faire. Ouais, exact. La seule chose que je te dirais qui serait peut-être différente, c'est que, tu sais, en tant que physio, tu veux vraiment beaucoup aider les gens. Fait que, tu sais, tu te dévoues pour les autres, mais en tant qu'athlète de haut niveau, il faut que tu essaies d'être un petit peu plus égoïste puis de penser plus à toi. Moi, c'est un peu cette dualité-là. J'ai de la misère un peu à... Quand je suis en situation de compétition puis de sport, puis ça, j'ai de la misère à penser juste à moi. Fait que, des fois, ça me nuit un petit peu parce que c'est mon côté de... Ah, je veux aider les autres, là, mais... Ouais, 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 ouais. OK, je comprends. Puis, quelle épreuve que tu as faite qui a été la plus marquante pour toi à ce jour? Je pense qu'encore la plus marquante, ça a été vraiment quand j'ai gagné mes championnats du monde en 2021, en groupe d'âge, là. C'était vraiment... C'était vraiment une belle course, là. Tout est aligné, tout allait bien. Je me sentais bien, puis juste l'émotion. À la fin, tu sais, oui, tu es en amateur, tu es en groupe d'âge, mais tu es quand même la meilleure de ton groupe d'âge. Puis, j'avais fini quand même deuxième femme overall. Fait que... Non, c'était une belle réalisation. C'était le fun. Puis, c'était ma mère qui m'accompagnait dans ce voyage-là. Fait que j'ai pu partager ça avec elle parce que mes parents, ils m'ont toujours supportée. Ils m'ont toujours accompagnée dans tous les sports que j'ai faits. Fait que c'était le fun de pouvoir partager ça avec elle aussi. OK, bien, félicitations. Puis, c'était à quel endroit, au juste? C'était à Maui. Ah, oui. Ah, OK, oui. Je comprends que c'est encore plus magique. Oui, effectivement. C'est vraiment une belle place. C'est vraiment magique comme place. Puis, est-ce que ça t'a permis de voyager beaucoup, le Xterra, puis tes sports? Bien, je commence, là. C'est ça. Avant, bien, l'année passée, c'est ça. En 2019-2021, c'était à Maui. C'était tout le temps la même place du championnat du monde. Puis là, j'en faisais pas vraiment à l'extérieur. Mais là, en étant élite, puis en participant en Coupe du monde, bien, là, j'ai comme pas le choix de voyager. Donc là, je suis allée en France, en Suisse, en Belgique, puis en Italie cet été, puis en Alabama, aux États-Unis. Ah, oui? Oui. Fait que puis l'année prochaine, ça va ressembler encore un petit peu à ça, mais probablement, je vais aller sûrement en République tchèque. Puis les autres Coupes du monde sont pas toutes sorties encore. Alors, fait que je vais retourner en Europe quelques fois l'été prochain, si tout va bien. OK, OK. Est-ce que t'as des commanditaires pour t'aider puis te supporter dans ton parcours? En fait, là, j'ai des partenaires qui m'aident avec nos équipements. Donc, j'ai des vêtements. Mon coaching aussi est payé. Ça, c'était vraiment un gros morceau. J'ai de l'aide pour mon vélo, les pièces de vélo et tout ça, mais j'ai pas personne qui me donne de l'argent pour participer à mes courses. Ouais, fait que là, je vais travailler là-dessus cette année. Essayer de trouver des partenaires un petit peu plus au niveau monétaire parce que c'est sûr, oui, ça prend un vélo pour compétitionner, mais ça paye pas les billets d'avion et tout ça. Fait qu'au bout de la ligne, ça coûte cher. Ouais, 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 c'est clair. Mais déjà, le vélo, c'est quand même un gros morceau, je crois. Ouais, ouais, c'est sûr que les équipements, c'est sûr que ça aide. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que contrairement, mettons, à la course en sentier, que ça prend, entre guillemets, juste des souliers pour courir, le vélo, c'est quand même un gros morceau. Ouais, exact. Mais c'est sûr que les souliers ne sont pas donnés présentement non plus, mais ça coûte quand même moins cher qu'un vélo, c'est sûr. Puis, comment tu as réussi à te qualifier pour les championnats du monde? Tes premiers championnats du monde, c'était en 2021, c'est ça? Ben, 2019. OK, OK, parfait. Ouais. En fait, il y a différentes courses de qualification un peu partout dans le monde. Donc, au Québec, c'est la XTERRA Québec qui était une course de qualification. Fait qu'il faut que tu gagnes dans ta catégorie d'âge, en fait. OK, parfait. Pour te qualifier. Ouais. Fait qu'en 2019, j'avais gagné dans ma catégorie d'âge. Fait que j'avais décidé d'aller. C'est ma première saison un peu plus, tu sais, avec un coach puis un petit peu plus sérieuse, là, si on veut. Fait que là, je savais pas trop, là. C'est quoi le Québec, tu sais, dans le monde, c'est pas bien gros. Fait que j'ai dit, ben, je vais y aller pour essayer, tu sais, pour voir comment ça va. Puis, finalement, en 2019, j'avais fini cinquième dans ma catégorie d'âge. Fait que c'était pas... C'était correct comme résultat, mais quand j'ai vu au banquet les filles sur le podium, j'ai dit, moi, la prochaine fois, je vais être là, tu sais. Fait que ça m'a donné au moins la motivation de continuer puis voir que quand même, c'était pas loin, là, tu sais, c'était... J'avais du potentiel parce que je commençais à m'entraîner là-dedans. Fait que c'est intéressant. Fait que là, il est arrivé la COVID. On a été un an sans en avoir, sans avoir de compétition. L'année d'après, en 2020, ça a recommencé tranquillement. J'ai décidé de pas aller au... En fait, les championnes du monde avaient été annulées, je pense. Fait que je suis retournée en 2021 quand ça l'a comme réouvert. Puis c'est là que j'ai gagné dans ma catégorie d'âge. Puis là, en gagnant, en tant qu'amateur dans ma catégorie d'âge, c'est là que je me suis qualifiée pour devenir élite, finalement. OK. Donc là, présentement, t'es élite? Oui. OK, OK. Oui, ça m'a remis. Puis c'est quoi la différence de calibre, mettons, entre amateur et élite? Il y a une grosse différence. Oui? La coche est grande, là. Oui, oui, oui. OK, OK. Je sais pas en termes de pourcentage ça pourrait être quoi, là, mais c'est complètement un autre game, là. OK. Oui. Puis dans le monde d'Exterra, est-ce qu'il y en a qui gagnent leur vie en tant qu'athlètes à juste faire ça? Oui. Oui, oui, il y en a plusieurs. En fait, je te dirais, au moins le top 10 mondial, la majorité travaille pas. Puis s'ils travaillent, c'est comme... c'est pas beaucoup, là. C'est peut-être 20 % du travail, là, 8 heures par semaine, environ, à ceux que j'ai parlé, là. Fait que... Fait que c'est sûr, il y en a quelques-uns qui sont capables de gagner leur vie avec ça, surtout des Européens. Oui, 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 oui. C'est ça que j'allais dire. C'était ça ma prochaine question, si le calibre est plus fort en Europe. Oui, oui. C'est ce que je me doutais, là. Oui, là-bas, c'est... Parce que les sports de montagne ont plus de temps et sont plus vieux en Europe aussi. Oui, c'est ça. Ça fait plus longtemps que ça existe, exactement. Puis bon, aussi, l'offre de compétition est plus grande aussi, là-bas. Ça fait que c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Mais ici, ça s'en vient, là. Il y a beaucoup plus de... Bien, là, etc., on est rendu à quatre. Courses en trail, il y a vraiment des belles courses en trail à faire aussi dans le coin ou comme au Vermont. Fait que tranquillement, je pense que ça va grandir aussi par ici. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres à proximité, mettons, en Ontario où vous êtes sur la côte est des États-Unis? Il y en a, etc., si vous voulez dire, oui, il y en a en Ontario. Mais tu sais, c'est ça, pour nous, l'on dit, proche. Mais tu sais, là-bas, tu t'en vas faire un, etc. Tu sais, quand j'ai fait France, Suisse, Belgique, c'est tout... La plus loin, c'était quatre heures de route. C'est tout proche. Nous, on dit, ah, on a trois, quatre au Québec, mais ça, il faut que tu fasses douze heures de route pour aller en faire un, tu sais, à Gaspésie. À Gaspésie, oui, oui. Ou tu sais, en Ontario, il y en a un à Sudbury, à Thunder Bay, mais tu sais, c'est loin aussi. Tu sais pas à côté. C'est vraiment loin. Je pense que c'est 16 heures d'ici, à peu près. Oui, quelque chose comme ça, là, puis... Fait que, tu sais, puis là, il y en a un au New Jersey, je pense. C'est à peu près huit heures de route, fait que... C'est comme proche, mais pas tant proche, là. C'est ça, c'est relatif, pas mal. Proche pour des nord-américains. Oui, c'est ça. OK, super. Puis, est-ce que ça serait dans tes objectifs d'essayer d'atteindre ce calibre-là? Tu veux dire, mettons, le top 10 mondial? Oui? Ben oui, c'est dans les objectifs, oui. OK, OK. Je te dirais peut-être pas l'année prochaine. L'année prochaine, on vise plus le top 15. Mais j'ai quand même eu quelques top 10 cet été, là, chez les pros pendant les Coupes du monde. Fait que j'ai quand même eu des belles performances aussi. Fait que l'année prochaine, ce qu'on vit, c'est le top 15. Puis après ça, bien, c'est le plus qu'on est capable, là. Avec d'autres sponsors pour t'aider? Idéalement, oui. OK, OK, super. Puis, est-ce que les compétitions en Europe, comparativement au Québec, par exemple, est-ce qu'il y a une grosse différence? Il y a une différence en termes de nombre de participants, ça, c'est sûr. C'est à peu près 10 fois plus de participants en Europe sur les courses. Là-bas, les départs, c'est des 600 personnes au départ. C'est vraiment, vraiment gros. Tandis qu'ici, on est peut-être une centaine, mettons. Fait qu'il y a vraiment, je pense que c'est même 800 là-bas. Bref. Ça, c'est bien différent, mais il y a aussi au niveau des trails. Les sentiers ici, on est vraiment choyés. C'est vraiment, tu sais, on a des beaux sentiers de vélo de montagne, même de course centrale. C'est technique, c'est varié, c'est super intéressant. En Europe, il y a beaucoup plus de, tu sais, il faut que tu, beaucoup plus de chemin large, beaucoup de grosses montées. Fait que c'est beaucoup, ça te prend beaucoup de puissance finalement, du gros power. Fait qu'il y a un petit peu moins technique au niveau de descente, tout ça. Il faut s'ajuster aussi au parcours de là-bas. Fait que là, mon entraînement va être un petit peu différent cet hiver aussi. C'est ça que j'irais te demander, parce que, est-ce que pour toi, tu penses que c'est faisable, mettons, s'entraîner pour devenir top élite avec les conditions du Québec et transposer ça en Europe? Je pense que ça peut se faire. Ce n'est pas l'idéal, c'est sûr, mais je pense que c'est possible avec toutes les technologies qu'on a maintenant. que c'est peut-être plus facile aussi de s'entraîner à l'année de façon significative. C'est sûr qu'au printemps, j'essaie d'aller faire un camp d'entraînement aussi pour sortir dehors et faire un petit peu plus de volume. Ou sinon, comme dans le monde de la trelle, ce que le monde font pour reproduire des montées de 1000, 1500 m, c'est du hill repeat. Il y a tout le temps moyen, je pense, de trouver son compte, comme tu disais. Oui, exact. OK, parfait. Puis, comment s'est passée ta saison 2023? Je suis quand même satisfaite en général. C'était ma première saison en tant qu'élite. C'était vraiment une saison première, première fois en Coupe du monde, première fois sur un short track, première fois que je compétitionnais contre ces filles-là que je regarde sur Instagram. C'est sûr, c'était un peu intimidant au début. Mais en général, je suis vraiment satisfaite. le début de saison, comme je disais, j'ai eu quelques belles performances comme en Alabama sur la première Coupe du monde. J'ai eu deux fois neuvième short track et standard. Après ça, en Belgique, un top 10 aussi sur le short track. En Suisse, ce n'était pas une Coupe du monde, mais c'était quand même un bon événement. Je suis troisième, ça fait que mon premier podium, ma première petite bourse de course. OK, félicitations. Oui, mais sinon, j'ai tombé malade en revenant d'Europe. J'ai eu une pneumonie, j'ai trussé longtemps, je n'ai pas pu m'entraîner. ma fin de saison, ce n'est pas passé vraiment comme j'aurais espéré, mais au final, je suis vraiment satisfaite et j'ai appris beaucoup de cette saison-là. La saison prochaine, ça augure bien, mettons. OK. Puis, est-ce que tu abordes tes courses différemment, mettons, quand tu étais amateur puis élite présentement? C'est sûr que c'est un petit peu différent. Ce n'est pas la même game, finalement. C'est un petit peu plus sérieux, mais je l'aborde différemment, mais je ne devrais pas, en fait, parce que mes meilleures courses, c'est quand j'essaie juste d'avoir du fun puis faire ce que je fais le mieux, finalement. Quand j'essaie trop de vouloir performer, c'est souvent là que ça marche le moins, finalement, parce que tu es trop stressé et tout ça. Oui, puis on se met de la pression inutile dans ce temps-là, souvent. Exact. J'essaie de travailler là-dessus pour essayer de les aborder, finalement, de la même façon qu'un X-Tera de Coupe du monde. Je devrais l'aborder de la même façon qu'un X-Tera à Bromont, finalement, parce que c'est la même discipline, donc ça ne devrait pas être différent. Oui, mais c'est sûr que là, je travaillais un petit peu plus les éléments faciles comme les transitions. Je ne connaissais pas ça, donc c'était un peu un fiasco au début, mais là, je commence à être meilleure là-dessus. C'est sûr qu'il faut que je sois plus sur la coche au niveau de l'alimentation pendant la course. Ça, c'est un autre point qui n'est pas facile, mais c'est ça. Je l'aborde un petit peu plus sérieusement, mais j'essaie de garder quand même le côté d'avoir du plaisir et profiter finalement de la course. OK, puis ça ressemble à quoi de ta nutrition pour un événement? C'est ça. Ça, c'est un autre point que je dois travailler. Souvent, c'est sûr que je prends un bon déjeuner le matin quand je me lève, donc mettant trois heures avant la course, j'essaie de prendre un bon déjeuner complet avec protéines, pas mal de glucides. Une heure avant la course, j'essaie de remanger de quoi d'assez riche en glucides. Puis après ça, bien là, je n'ai pas encore trouvé la bonne recette pendant la course parce que c'est sûr qu'en vélo de montagne, c'est un peu plus difficile de manger qu'en vélo de route. Donc là, présentement, j'essaie de plancher environ quatre gels sur le vélo. Des fois, je colle des jujubes aussi sur mon vélo que je peux manger assez rapidement. Puis à la course à pied, je prends du Gatorade, des électrolytes au ravitaux, mais ce n'est pas la meilleure recette encore, mais je fais des essais, des erreurs. Fait que je devrais manger un petit peu plus que ça, en fait. Je pense que ça m'aiderait sur mes courses. OK, OK. Super. Bien, déjà, des trucs liquides, des électrolytes, c'est quand même quelque chose qui est facile à digérer puis qui n'est pas trop casse-tête. Oui, exact. Bien, c'est comme les gels. Moi, j'étais anti-gel. Je n'aimais pas ça. Je trouvais ça dégueulasse, mais là, je n'ai trouvé une sorte que j'aime, bien, j'aime, entre guillemets, qui passe quand même bien. Fait que j'ai commencé à faire ça cette année. C'est quand même la chose qui est la plus simple en course. Oui, oui, oui. Tu mets ça dans ta poche puis c'est ça. Ça se traîne tellement bien, ça, puis les petits bords Exact Nutrition, c'est parfait. Oui, exact. Exact. Puis aussi, c'est quoi, par curiosité, tes nouveaux gels préférés? C'est avec Spark, Spark Nutrition, compagnie québécoise. Ce que j'aime, c'est qu'ils mettent un petit peu de protéines aussi dans leur gel. Fait qu'au lieu de durer juste une vingtaine de minutes, bien, tu es capable d'avoir de l'énergie pendant une quarantaine de minutes environ. Fait que c'est intéressant, c'est un petit peu plus complet. Fait que ça soutient un petit peu plus longtemps que juste du sucre, finalement. OK, OK, super. Puis, pour la... Tu as parlé il n'y a pas longtemps du XTERRA de Bromont puis le fait que tu habites dans la région, crois-tu que c'est un avantage? Parce que j'imagine que tu dois quand même connaître le parcours. Oui. C'est définitivement un avantage quand tu connais le parcours. Tu sais, c'est les trails où je m'entraîne. Fait que c'est sûr que je les connais quasiment par cœur. Oui, en vélo de montagne, des fois, il y a des roches qui se déplacent un peu, mais au final, tu connais le parcours puis souvent, ils le donnent un peu à l'avance. Fait que tu peux aller le faire plusieurs fois dans ton mois avant ta course. Fait que quand tu arrives à la course, tu le connais, tu pourrais quasiment le faire les yeux fermés. Fait que c'est sûr que ça, ça aide. Puis l'autre, bien, j'ai tous mes amis, j'ai toute ma famille, tout le monde m'encourage, je connais les organisateurs. Tu sais, je connais tout le monde. Fait que c'est comme une grande famille. Je suis tout le temps content de les voir. Fait que c'est sûr que l'ambiance est vraiment le fun à Bromont aussi. Fait que oui, c'est sûr que quand tu fais une course à la maison, c'est un gros avantage. Oui, oui. Bien, je suis allé faire un tour cette année. Puis, tu sais, moi, bien, c'est la première fois. En fait, les seuls événements que j'étais allé à Bromont, c'était plus le Bromont Ultra où à l'époque, il y avait la course de Pâques, mais ça, ça fait longtemps. OK. Un 10 kilomètre au printemps. Puis, c'était comme un mini Bromont Ultra pour moi. Puis, l'ambiance, ça m'a surpris. J'ai été agréablement surpris pour le nombre de compétiteurs qu'il y avait puis l'énergie au camp de base. Oui, non, ils font vraiment un bel événement. J'ai hâte que ça soit plus connu puis qu'il y ait plus de monde parce qu'honnêtement, ça vaut la peine. C'est des beaux événements. C'est bien organisé. L'ambiance, c'est le fun. C'est convivial. Ce n'est pas trop compétitif. Tout le monde se jase. Que tu sois pro ou que tu sois à ta première course, tout le monde est content de se jaser, de se donner des conseils. C'est vraiment des beaux événements à participer. c'est ça, ils essaient d'en faire pour tout le monde. Il y a plein de distances différentes. Il y a la course des enfants. Il y a des duathlons, des triathlons. Il y a la course à relais aussi. La course à relais, tu peux faire à relais. Il y a maintenant le Mixterra. C'est comme on a parlé un petit peu avant le podcast. Au lieu de faire du vélo montagne, finalement, tu le fais du gravel bike. Les gens qui ne sont pas à l'aise en vélo montagne ou qui n'ont pas de vélo montagne mais qui voudraient quand même faire un triathlon qui est plus off-road, finalement, ils peuvent le faire en gravel bike. Ils essaient d'en mettre pour tous les goûts. Ils font vraiment un beau travail. OK. Puis, juste à titre informationnel pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est environ quand dans la saison les courses et localisations au Québec? OK. C'est juin ou à Bromont, c'est juin. Avant, c'était juin. Cette année, ils l'ont inversé. C'était rendu mois d'août. C'est vrai, c'était à août. Oui, oui, oui. Je suis mélangé. La première édition, c'était juin. C'est ça, oui. C'est ça. Parce que d'habitude, c'est Tremblant qui était en la fin de saison mais ce qui arrive, c'est que Bromont, c'était beaucoup plus technique au niveau des sentiers que Tremblant. Il y a des gens qui disaient que la première course en début de saison, c'était un peu trop intense. Ça serait le fun de la faire mais plus à la fin de saison quand on a fait plus de vélos de montagne et qu'on est plus à l'aise. Ils ont décidé d'inverser. Tremblant est rendu fin mai, je crois. Fin mai, début juin. Après ça, on a Québec qui est tout le temps en même temps que le Festival d'été de Québec début juillet ou mi-juillet puis le Bromont au mois d'août puis d'habitude, il y avait Gaspésie au mois de septembre prochain. OK, OK, parfait. Puis, qu'est-ce que ça prend comme équipement à part vraiment un vélo de montagne? Un maillot de bain, des lunettes de piscine, un vélo. Des sujets de course? Un vélo, des sujets de course puis c'est pas mal ça. Honnêtement, moi, mon premier triathlon que j'ai fait à Bromont, j'étais en bikini. Je pense que j'étais la seule. Des petites shorts Nike bien serrées avec un top de sport puis let's go. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est dans le milieu de l'été, t'as pas besoin nécessairement de wetsuit ou tu peux juste en louer un si t'as besoin, juste pour ta course. Puis même chose pour le vélo, tu peux aussi en louer un si t'en as pas. C'est sûr, c'est mieux d'en avoir un parce que tu peux te pratiquer avec avant aussi. C'est ça. Fait que c'est ça, un vélo, des chaussures puis des lunettes de piscine puis t'es en business. OK, OK. Super. Puis la dernière épreuve que tu as faite de la saison a été un peu spéciale. Si t'as envie d'en parler, ça pourrait peut-être être intéressant. Oui, on peut en parler, pas de problème. Parfait. Donc, c'était les championnats du monde en Italie, c'est bien ça? Oui, c'est ça, les championnats du monde dans le nord d'Italie. Puis là, juste faire une parenthèse, moi, je me suis senti tellement mal parce que je suis nouvellement collaborateur dans le journal de Beaumont. Puis là, bon, on m'a demandé de faire des... Ma collaboration, c'est de faire des topos sur les événements sportifs un peu. Puis là, j'étais allé faire un tour au Xterra, mais l'article sortait plus tard. Puis là, quand l'article sortait, c'était pas mal en même temps que j'ai vu ce qui s'est passé au résultat d'Italie qu'on va parler. Donc, je me sentais un peu mal et je suis content que tu l'aies bien pris. Donc, mais ça a été une performance plus difficile puis pas vraiment au niveau de tes attentes. Oui, exactement. Mais ça m'en prend, je pense. Ça peut pas toujours bien aller dans le sport sinon t'apprends pas. Fait que je pense qu'il faut se servir de ces... C'est pas une mauvaise expérience ou ces contre-performances-là pour grandir finalement. Comme je disais, c'était ma première saison pro. Fait que je pouvais pas m'attendre à... C'est sûr, ça aurait été plaisant d'avoir des performances extraordinaires, mais tu sais, je suis pas surprise non plus d'avoir eu une contre-performance dans la saison puis il faut juste c'est ça, prendre ce qu'on... T'sais, retirer du bon de ça puis essayer d'aller de l'avant avec la performance qu'on a eue finalement. OK. Puis comment tu gères ça au niveau du mindset pour toi? Ah bien, c'est sûr qu'au début c'est tout le temps difficile. T'es une petite passe, t'es plus d'âne un peu puis t'es déçue, c'est sûr, parce que tu passes tellement de temps à l'entraînement pour ça puis là, c'est ta plus grosse compétition, finalement ça se passe pas comme tu veux. Bien, c'est sûr que c'est difficile pour le mental, mais je suis quand même chanceuse, je suis vraiment bien entourée. Donc, mon coach est français, fait que là, mon coach était là, lui il fait des XTERRA aussi, fait qu'il était là, il a pu tout de suite intervenir, si on veut, me parler pour m'aider aussi à accepter finalement cette performance-là. J'avais mon copain qui est toujours avec moi aussi, fait que c'est sûr que je suis bien entourée. Fait que de là, bien c'est sûr, il faut que tu fasses ta, il faut que tu sois déçu, il faut que tu sois fâché, il faut que tu sois... C'est ça, il faut que tu vives les émotions, mais après ça, il faut que tu essayes d'arrêter de penser au négatif puis essayer de voir, comme je disais, voir le positif. Le constructif. C'est ça, le constructif surtout puis voir qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux travailler puis aussi, comprendre pourquoi ça n'a pas bien été. Le pire, ça serait de savoir si ça a vraiment mal été, mais je ne sais pas pourquoi, là, ça ne va pas bien dans ce temps-là. Mais là, ça n'a pas bien été, mais je connais les raisons puis je peux dire que ça ne sera pas du rapu. C'est ça qui est intéressant. C'est une erreur que je ne referai pas finalement. C'est ça. Il faut tout le temps changer le mindset puis essayer de voir le positif dans toutes les situations. OK. Puis est-ce que c'était le niveau le plus élevé de compétition auquel tu avais participé? Définitivement. C'est sûr que... Ça pèse dans la balance quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que toute l'élite mondiale était là. Avant, c'était à Maui. Ça fait que c'est sûr que c'était plus loin pour les Européens de venir et tout ça. Mais là, c'est direct en Europe. Ça fait que c'est sûr que tout le monde est là. Tu sais, il ne faut pas... Mais c'est intéressant. Tu peux mesurer à tout le monde en même temps. OK, OK. Puis est-ce que le parcours était particulièrement difficile? Difficile physiquement, mais pas techniquement. C'est un peu ça aussi qui était décevant. Maintenant, les championnats du monde l'année prochaine, ça va être à la même place. Ça fait qu'au moins, ça va me servir de reconnaissance cette année. J'étais déçue du niveau technique parce que c'était beaucoup, comme je disais tantôt, des chemins larges. Les montées n'étaient pas techniques. C'était vraiment un chemin large en poussière de roche. Tu montais, tu poussais des grosses watts pendant 7 kilomètres puis après ça, ça redescendait. La descente était quand même intéressante. Il y a une section un petit peu comme ici, des berms, des sections techniques, de la racine. Après ça, on passait dans le village, dans les pavés. Ça fait que c'était beau, c'était magnifique, mais c'est sûr que ce n'était pas nécessairement un parcours qui présentement m'avantageait parce que moi, je suis forte côté technique. Techniquement, je suis avec les meilleurs, je pense. Mais c'est juste, il faut que je développe un petit peu plus de puissance puis d'endurance de pousser des watts pendant longtemps finalement. Sinon, au niveau de la course à pied, ça, c'était un super beau parcours. C'était un très beau parcours. OK, OK. Puis, comment que tu te prépares pour ta prochaine saison? En fait, c'est quand ta prochaine compétition, là, on est à la mi-novembre. Oui, la prochaine compétition, ça va être au printemps finalement. Je sais que la première Coupe du monde, c'est au fin mars en Taïwan, mais je ne pense pas y aller. c'est loin, c'est beaucoup de voyagements, le décalage horaire. Ça fait que je ne suis pas sûre si c'est un choix judicieux en début de saison de tout de suite aller se fatiguer. Ça fait que sinon, ça va être au mois de mai, à mi-mai en Alabama. Puis après ça, bien, j'en ai tous les mois jusqu'au mois de septembre. OK, OK. Puis qu'est-ce que tu fais pour préparer ton mindset à ce genre de compétition-là? Bien, ça, c'est quelque chose que je travaille dessus aussi. Mais tu vois, j'ai eu ma première visite avec un préparateur mental, si tu veux, aujourd'hui. Fait que j'essaie de travailler fort là-dessus. C'est pas quelque chose qui est facile. On a toutes des choses de notre passé ou des traits de personnalité, finalement, qui jouent beaucoup sur notre mindset. fait que c'est ça, j'essaie de travailler là-dessus présentement. Fait que là, j'ai fait appel à quelqu'un pour m'aider là-dessus. OK, OK. Parfait. Puis ça ressemble à quoi, une session, si tu es à l'aise d'en parler? Aujourd'hui, c'était plus une session exploratoire, finalement, à me poser des questions pour essayer de me faire réfléchir sur quels sont mes blocages, si on veut, au niveau du mental. Pourquoi je réagis? Les premières croyances limitantes, peut-être? Oui, des affaires comme ça, exactement. En fait, elle ne me dit pas quoi faire, mais c'est essayer de me faire réfléchir à voir, bon, c'est quoi qui peut me limiter, puis après ça, me faire réfléchir sur comment est-ce qu'on peut changer ça, finalement, de façon positive. OK, OK. Excellent. Puis, donc, fait que ta prochaine compétition, tu me disais, ça allait juste au mois de mai? Oui, s'il n'y a pas de changement, ça va aller au mois de mai. OK, parfait. Puis, est-ce que, donc, tu ne fais pas de compétition avant là? Dans le fond, ça va vraiment être comme ton premier rodage la saison, si on veut. Oui, exactement, mais il n'y en a pas vraiment avant, tu sais, fait que... Oui, oui, puis sinon, l'autre compétition que tu parles est vraiment loin. Mais est-ce que tu trouves ça difficile de passer un plus ou moins six mois sans faire de compétition? Oui, puis non, ça fait quand même du bien, tu sais, de pouvoir vraiment te focuser sur ton entraînement. Faire autre chose aussi. Faire autre chose, puis aussi, tu sais, c'est quand même beaucoup de stress, les compétitions, puis beaucoup, tu sais, maintenant, du côté élite, j'ai fait plusieurs voyages cet été, fait que je me suis rendu compte que ça, ça usait beaucoup, c'était fatiguant de faire des voyages. Plus de charge mentale, j'imagine. Mentale, puis le décalage horaire, tu n'es pas chez toi, tu ne manges pas pareil, tu n'as pas le même sommeil quand tu n'es pas dans ton lit aussi. Non, aussi, fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait du bien quand même d'être un cinq, six mois à la maison, puis dans ta région, avec ta famille, pas loin, tes amis aussi. Fait que tu sais, oui, tu as l'entraînement qui est intense, mais au moins, tu as des choses pour contrebalancer tout ça aussi. Fait que non, je ne trouve pas que c'est difficile, ça passe vite en fait. Oui, puis de recharger aussi la papier, parce que comme tu dis, dans le monde élite, ça a l'air d'être beaucoup plus demandant. Puis j'imagine, la question que je me posais tantôt, c'est est-ce qu'il y a autant une fraternité dans le monde amateur qu'élite? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans le sens que dans le monde de la course en trail, par exemple, je veux dire, moi, je trouve, tu sais, oui, il y a des élites, il y a du monde qui court plus vite, mais je trouve que tout le monde est accessible puis tout le monde sont presque des amis, je veux dire, quelqu'un se plante dans le trail, il y a quelqu'un qui va venir l'aider, les gens sont bienveillants, puis ma question, c'était, est-ce que tu trouves qu'il y a autant cette collaboration-là dans le monde élite où les gens sont plus axés sur leur performance? Il y a différents types de personnes, je dirais. Oui, c'est clair. C'est sûr que moi, le fait d'être élite, ça n'a pas vraiment changé ma personnalité quand je suis ici, je jase avec tout le monde puis effectivement, si je vois quelqu'un qui est tombé dans le ravin à côté, je vais arrêter puis je vais lui demander au moins s'il est correct puis tout ça, mais c'est sûr que quand on arrive sur les Coupes du monde, il y en a qui font ça pour gagner leur vie. Oui, oui, c'est sûr que ça joue dans la balance puis... puis c'est sûr que c'est un petit peu plus sérieux, si tu veux, mais tu sais, quand même après la course ou avant la course, je dirais que tout le monde se jase puis tout le monde est quand même assez amical, là, si on veut. Non, c'est quand même plaisant comme ambiance. C'est sûr que c'est un peu plus sérieux, mais quand même... Ça a été une de mes belles constatations cet été quand je suis allé faire un tour de voie qui avait quand même une vibe similaire au Bramont-Ultra, mais je vais dire Bramont-Ultra 2015, à l'époque, le Bramont-Ultra, il y avait 200 coureurs puis que je pense, si je ne me trompe pas, il y avait 15 personnes qui couraient sans mer puis à ce temps, je pense qu'ils remplissent les 150 personnes qui causent sans mer. Non, 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 c'est fou l'évolution, là, c'est ça. Bien, c'est beau à voir puis j'espère que l'Extera va pouvoir avoir une belle évolution aussi comme ça. Bien, c'était ça ma question. Depuis que tu as commencé les compétitions, est-ce que tu as vu les événements qui grandissent au Québec? Bien, c'est sûr que c'est un peu atypique parce qu'il y a eu la COVID, là. Moi, j'ai commencé juste avant. Puis il y a passé ça a comme... Il y a eu un gros breakdown, hein? Oui, exact, mais je pense que cette année, je pense que c'est que ça va continuer à grossir, là, d'après moi, parce que de plus en plus, tu sais, le vélo de montagne commence à être plus populaire, tu sais, montagne, gravelle. Les gens aiment plus s'en aller dans la nature de plus en plus. Fait que d'après moi, ça va venir aussi. Oui, puis moi, pour avoir fait le demi-marathon à Ottawa cette année, j'ai vu qu'il y a moins de monde qui font des courses de route un peu, puis plus en sentier. Fait que je pense que la pandémie a comme créé ce hype-là un peu. Oui, effectivement. Donc, puis comment que tu te projettes dans le futur pour 2024? Tu me disais que tu t'espérais un top 15, mais sinon, à plus long terme. C'est difficile à dire, mais, tu sais, moi, je vise le plus haut que je suis capable d'aller, là. C'est ce qu'il y a de les mettre, si on peut dire ça de même. Mais, tu sais, je ne veux pas me faire de fausses attentes non plus. C'est sûr que la coche est quand même haute, mais je pense que ça fait... Je suis tellement quand même une nouvelle dans le sport que je pense que je peux m'améliorer encore beaucoup. Ça fait que c'est ça qui est motivant, en fait, de voir. Bien, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, tu as monté le niveau aussi. Exact. Exact. Ça fait que, non, je pense que je peux... Ça fait qu'il y a encore un bon potentiel. Puis, en plus, tu nous parlais d'optimisation avec le ou la nouvelle coach mentale, le nouveau coach. Ça fait qu'il y a encore vraiment des ressources qui vont t'aider. Oui, exact. Puis, si je suis capable de trouver aussi des ressources financières un petit peu, peut-être ça va me permettre de travailler un petit peu moins en tant que physio pour pouvoir m'entraîner davantage. Ça fait que c'est... Là, on est rendu là dans la progression. Parce que c'est sûr qu'en travaillant 40 heures semaine, en gérant ta business, c'est plus difficile. Mettons, oui, pour faire... Rentrer les heures d'entraînement, ça se fait, mais c'est après ça la récupération qui est déficiente. Fait que là, tu tombes malade plus souvent ou tu te blesses ou mentalement, tu deviens fatigué aussi. Fait que c'est plus ça qui rentre dans la ligne de compte. C'est clair. Puis, le travail de physio, c'est demandant physiquement aussi, hein? Oui, c'est physique et mental. Oui. Oui, oui. Fait que c'est sûr qu'après une journée, bon, tu y vas sur ton entraînement quand même, mais si t'avais pas travaillé, ça aurait été peut-être un petit peu plus efficace, mettons, comme entraînement ou... Ou travailler 4 à 6 heures au lieu de 8, là. Oui, c'est ça, exact. OK. Fait que super. Fait que s'il y a des commanditaires, des gens qui ont des entreprises qui écoutent le podcast, on fait appel à vous. Contactez Caro. Exact. Donc, bien, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre sur les médias sociaux? Je suis plus sur Instagram, je dirais. OK. Puis, mon nom, c'est Caro qui roule. Donc, quand je l'ai créé, je faisais pas de triathlons, je faisais juste du vélo. Donc, c'est Caro qui roule. C'est facile à souvenir. OK. Ouais. Fait que je pose beaucoup plus sur Instagram. Mais c'est sur Facebook aussi, là, pour ma grand-mère. Puis, les gens un peu plus âgés qui me suivent, des fois, ils sont plus Facebook. Fait que quand j'ai des compétitions ou des trucs comme ça, je le mets sur Facebook aussi. Mais sinon, c'est plus Instagram que j'utilise. Non. OK. OK. Non, je n'aime pas trop. Je n'aime pas quand les gens peuvent tout voir avec tout ce que je fais. On dirait que souvent, que, mettons, j'ai une vraie de repos, bien là, je vais aller un peu plus vite juste parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent. Fait que, non, je ne suis pas, je n'ai pas rien à prouver à ce niveau-là. Fait que... Mais pour vrai, je te comprends puis je respecte tellement ça. Moi, avant la pandémie, je n'étais pas l'exposé sur ce travail-là puis un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une compétition de plus en plus malsaine envers moi-même. Puis il y a aussi la géolocalisation. Je veux dire, c'est comme... C'est beaucoup d'éléments que tu partages au monde entier. Oui, effectivement. Bien, tu sais, j'en ai un contre Strava, mais ce n'est pas mon vrai nom. Fait que je ne pense pas qu'on peut vraiment me trouver. Fait que... OK, parfait. Donc, bien, écoute, Instagram, c'est pas mal la place pour te suivre. Bien, écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast puis écoute, on se reparle peut-être à la fin de l'année prochaine. Bien oui, merci à toi puis ça va me faire plaisir de revenir quand j'aurai atteint mes objectifs. Super, parfait. Ou quand il y aura quelque chose d'intéressant à raconter. OK, excellent. Bien, merci beaucoup à toi. Bien, ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501